Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu, à savoir Far Cry 3 Blood Dragon. Donc qu'est-ce que c'est ça ? Et bien en fait, Far Cry 3 c'est un jeu que vous devez connaître, obligatoirement, mais vous ne savez peut-être pas qu'ils en ont sorti un stand-alone, à savoir Far Cry 3 Blood Dragon. Blood Dragon ! Et donc, on va directement partir dessus et voir ce que ça donne. Alors Far Cry 3... Oui, en normal, déconne pas non plus. Far Cry 3, qui est pour moi le meilleur Far Cry, en sachant que je ne compte pas Far Cry 1 dedans, parce que c'est le premier, c'est un peu mon enfance, donc mon avis n'est pas totalement valable dessus, puisque c'est un jeu que j'adore, mais est-ce que c'est vraiment impartial ? Et est-ce que si j'y jouais maintenant sans jamais y avoir joué avant, je m'amuserais, je ne sais pas. L'espace ! L'espace ! Alors j'espère que le son est bon, c'est pas trop. La terre ! Alors, chara-design, très intéressant, je me souviens avoir déjà vu le playthrough. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Alors, vous ne vous inquiétez pas, ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais c'est un FPS, enfin c'est Far Cry 3, mais avec des trucs de foufou, des trucs de foufou. Alors, il y a peut-être des réglages à faire en cours de route, c'est pas impossible, puisque je n'ai pas encore testé le jeu, donc je ne sais pas si ça va ramer tout ça. Donc c'est un petit peu dans l'ambiance, Terminator, tout ça, tout ça, tout ça. Ubisoft de Montréal. Waouh ! Chargé, pré-attiré ! Donc une musique plagiée allègrement de Terminator, bien sûr. Et re-my-home derrière. Donc c'est un petit peu du rétro-futuriste, tout ça, rétro-futurisme, tout ça, dans l'ambiance, donc Terminator, ce genre de film. Hé, princesse, le central dit qu'il y a un décalage dans ton alim, et il veut recalibrer ton cyber-cul. Moi ? Pas moi en tout cas, moi je suis parfait mon pote. Il y a des mecs qui rêveraient d'être comme moi. Et toi les mecs, c'est ton truc. Ouais. Merci pour cette blague homophobe. Paramètres de la mission. Pénétrez le bunker de l'ennemi et téléchargez les données de ses opérations. Force létale activée. Menace de secteur noir. Je répète, menace de secteur noir. Restriction de la convention de Genève levée. Ah, bah ça c'est con. Ah, je peux pas te dire, sergent, mais secteur noir, ça peut signifier qu'une chose, des forces armées. Des forces armées ? C'est pas une bonne nouvelle, je ne sais pas. Oh non. Alerte, alerte, réseau de télédétection laser repéré et d'hydrone 7-3 en vecteur furtif. Évasion, évasion, évasion. Ça veut dire ce que je crois que ça veut dire ? Exactement comme cette chose en Amérique centrale. Hum. Je crois que je vais m'en payer une tranche. Chouette ! Est-ce que je peux jouer ? Du tout. Casse-nous, vite ! En direction des bords de nuit. Je dois aller faire mon boulot. Je vais trouver l'entrée du bunker. Et je vais attirer leur attention. On va leur montrer de quoi sont capables des cybercommandés. Ouais. 74 enfoirés ! Ouais. Clin d'œil, il y a pas mal de films d'action également. Alors, est-ce qu'on peut jouer vraiment ? S'il vous plaît, le jeu. Ninja ! J'ai mis un petit réveil pour que la vidéo dure une vingtaine de minutes. Sinon, le plot de lui va durer une vingtaine d'heures. Évidemment. On y va. J'ai pas eu le temps de lire. Et bah voilà, un succès. Ah oui, activons le programme de didacticiel. Mais avant de faire ça, option... Wow ! Action terminée ! C'est balaise ! Et sensibilité du regard. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime les gros sens. Est-ce que tu aimes ma grosse sensie ? Ouais, c'est déjà un peu mieux. Est-ce que je peux bouger ? Non. Ah oui ! Appuyez sur A pour prouver que vous savez lire. Wow ! C'est fou ! Accroupissez-vous pour vous baisser. C'est vrai. On peut s'accroupir pour autre chose que pour se baisser. Oh putain, t'as mais t'es sérieux ? Waouh ! Ce serait fou. Oui, bah oui, merci. Qu'est-ce que c'était ça ? Courir consiste à marcher, mais plus vite. Ok, bon, le petit rôle du didacticiel... Mais attendez, c'est quoi qui s'affiche là ? Vous empêche-t-il de semer le chaos ? Oui, tout à fait, c'est l'idée. Aïe. Ok. Donc on est un surhomme de fou. YOLO. Tu es un ennemi avec votre lame en le prenant par surprise. Je te prends par surprise. Chut. Chut. Marquez vos ennemis pour les suivre plus facilement. Alors, marquez une cible en faisant fonctionner vos yeux et en zoomant dessus. Flèche du haut. Waouh ! Attendez, comment on zoom ? RTLT. Alors, je joue avec une manette de PS3 en plus. C'est ça qui est fou. Et le premier qui me dit « Ouais, c'est un FPS et tu ne joues pas avec une technologie moderne que l'on nomme souris ? » Ah oui, bah oui, du coup. Tf, forcément. Croix, c'est pas croix. Miam. Détournez l'attention des ennemis embusqués grâce à votre dé. Gros geek. Plaît-il ? Ah oui, d'accord, c'est un dé multiface. Écoutez, ça va, il est plutôt encore joli, je trouve. Tain, tain, tain. Donc c'est du Far Cry. C'est le Megaforce. Alors, on fouille, hein. Moi, je suis une petite fouine dans les jeux comme ça. T'es un mec bien, mon frère. Donc on n'a pas d'armes. Première phase, phase d'infiltration. Très bien. Objectif, éliminer tous les silences. Après une élimination à la lame, vous pouvez effectuer des éliminations enchaînées. Oh. Après une élimination, appuyez sur LS. Donc left stick, je présume, dans la direction d'un autre ennemi pour réaliser une élimination enchaînée. Bien, on va essayer de faire ça, alors. Oh putain. Ah, voilà. Donc ça, c'est comme... C'est exactement comme dans Far Cry 3, bien sûr. Alors là, je ne peux plus les fouiller. Si, ça y est. Donc, je ne sais pas ce que c'est ça. Mais bon, je prends. Je prends, je prends. Peut-être des grenades, je ne sais pas. Ça s'affiche avec mon compteur de seringues qui doivent être utiles pour le soin, je présume. Grimper pour monter. Sans déconner. Chargement des astuces d'entraînement de l'ABC de la guerre. Alors, jeu de détection, oui, merci. Elle se remplit. Ah, et bien, c'est bien. Merci. Appuyez sur RT et LT pour regarder dans le viseur. Attends, ah oui, non, oui. J'ai loupé une ligne. Comment j'ai fait mon compte, je ne sais pas. En fonction d'armes et du type d'armes sont différentes, peuvent être modifiées avec des axes, soit en regardant le viseur, vous effectuez un zoom. C'est fou. Ces axes artificiels vous sont offerts par le cyber-lubrifiant Kobayashi. Le lubrifiant du futur. Utilisez les objets de l'environnement pour vous mettre à couvert. Appuyez sur RB pour lancer une grenade. Vous pouvez maintenir RB pour préparer la grenade. Oui, c'est bon. Oh. Marchez sur les cadavres. Elle les débarrasse automatiquement de leur munition. Pour les crédits, vous devez fouiller le corps. Vous en avez assez du didacticiel ? Passez au didacticiel premium. Kobayashi a laissé nous faire. Putain. Très bien, c'était une très bonne... Oh putain. Maintenez Y. Pour utiliser des Danomèdes. Que vous êtes blessés. Oh mais putain, mais c'est bon. Avec ces cyber-points. Dessouder des méchants n'a jamais été aussi fun. Quand vous habitez un M&M... Vous avez des objets. Bon, à part, c'était cyber-point. Montez du niveau pour acquérir les compétences. Blablabla. Appuyez sur A pour faire disparaître l'écran correspondant. Je ne te le fais pas d'ailleurs, gamin. Ok. Alors, la roue des armes, c'est ici. Oh. Coucou, toi. Alors, voyons voir ce qu'on a là. On a donc ça. Est-ce qu'on a une arme silencieuse ? Je présume que non. C'est quoi ça ? C'est un sniper ? Oh yeah, bébé. Ok, donc ça, je kiffe. Ok, donc ça, on a dit que c'était ça. Attendez, je prends un petit peu le truc en main. Laissez-moi 30 secondes. Bon, c'est du Far Cry basique, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a un silencieux quelque part ? Est-ce qu'il y a moyen de mettre un silencieux, s'il te plaît ? Allez, mange ! Ah ! C'est un B-23R, très bien. Eh bien. Alors, appuyez sur RT pour tuer un deuxième ennemi après avoir lancé une élimination. Mais il nous l'a déjà dit, ça ! Allons ! À l'aide de votre shuriken ! Ah, t'es balèze ! Bah du coup, on n'aura pas trop l'occasion de tester. Voilà, je bouge quand même un fort, c'est bien. Alors. Voilà, prends ça, s'il te plaît. Ensuite, lève-toi. Voilà. Merci. Ouh là ! Ah ah ! Coucou ! Il y a un truc lourd dans le personnage, je sais pas ce que c'est. En fait, j'ai l'impression que les straffes sont assez lents. Ouh. Coucou. Les straffes sont assez lents, étonnamment. Enfin, quand on se déplace de gauche à droite, c'est lents. Qui m'a vu ? D'où on me voit ? Ah. Salut, toi. Alors, attendez. Non, pas du tout. Alors, comprenez bien que c'était pas du tout ça que je cherchais à faire, hein, bien sûr. Mais... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais je t'ai pas demandé de faire ça. Fais pas des choses comme ça, voyons. Oh, ça, ça va me plaire, ça. Ok, alors, ramassons quelques petits trucs. Grenade x2, très bien. En fait, j'ai l'impression que notre personnage se déplace très lentement. Regardez, quand on court pas, quoi. C'est assez désagréable, ma foi. On va faire avec. Ok, il y a toujours le changement d'arme rapide, bien heureusement. Pardon. Plaît-il. Ah, un sniper. Ah, ah bon ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Attendez, attendez. Oh là là. Ça part super bien, là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, merci. Je crois que la sensi est très mal réglée. On va aller voir ça tout de suite après. Hop. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ah, mais j'étais accroupi tout ce temps et personne ne me le dit. Et vous, vous êtes là à me regarder en vous disant, bah c'est normal qu'il va pas vite, t'es accroupi, monsieur connard. Aïe. Calmez-vous, bande d'enfoirés. Tu es un véritable bourreau des cœurs. Un véritable bourreau des cœurs. Et il dit ça quand il prend un cœur. Oh, il est trop drôle. Franchement. Cette musique n'est pas trop... Toi aussi, fais des blagues de merde. Ceci dit, hein. On va pas se plaindre. C'est dans l'ambiance, film... Je vais dire film de merde. Non, il n'y a quand même pas que des films de merde. Alors, est-ce qu'il y a du méchant encore quelque part là-dedans, là ? J'ai pas l'impression. Très bien. Alors ça, on peut s'en servir de tyrolienne. Mais oui, bien sûr. Ouh. Quand même, il paraît très con. Oh là là. Bonjour. Je ne sais pas viser. Jean-Michel tire à côté. Oh là 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 là. Il y a des gens qui ne devraient pas jouer à ce genre de jeu, vous savez. Il va falloir interdire de jouer aux jeux vidéo. Alors. Ah, l'Omega Force. Ça te fait cessant un petit peu, là. Ça me fait peur, ce con. Ouais. Ouais, c'est possible. Oh, yeah. Et bah voilà. Coucou. Coucou. Oh, putain. Et bah voilà. Ça fait des choqu'à pique. Alors, qu'est-ce qu'on récupère là-dedans ? Un cœur. Très bien. Attendez, attendez. Il n'y a rien. Habile. Utilisez la passerelle pour vous placer discrètement au-dessus de l'ennemi. Discrètement. Avant de vous chanter sur le... Chuuu. Alors, on va essayer de faire une chose dans le didacticiel proprement. Attendez. Unité armée de cocktails Molotov détectée. Sergé vos distances. Déviser leurs coûteux produits inflammables. Ah ouais, c'est gagné. Qu'est-il ? Ah. Salut, toi. Comment que c'est ? Ah bah très bien. J'ai un problème de maniabilité. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Mais je crois que c'est les déplacements du perso qui me dérangent. Bah alors. Bah alors. Merci. Aïe. Aïe. Oh. Coucou. Hum hum. Hum 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 hum. Je vise comme un gros connard. Ok. C'est peut-être enlever l'aide à la visée aussi. Elle me gêne un peu, j'ai l'impression. Plus qu'elle ne me sert. Hum hum. Ta mère. Ah. Coucou. Voilà. En tout cas, le pompe, il fait mal. Ça, ça fait plaisir. Je n'ai pas l'impression qu'ils puissent récupérer leurs armes. Ouais. Ah, il y a une map. Ah bah si je regardais aussi. Si j'ouvrais mes yeux. Ça pourrait être mieux, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, allons voir qu'est-ce que c'est que ce bordel. Hum hum hum. Ah. Vous êtes cuit. Hop. Bon, écoutez. Pour le premier épisode, on va s'accorder encore quelques minutes. Il ne s'est pas passé grand-chose. Eh bah, tu n'as plus de tête. On va avancer au moins jusqu'à la salle de contrôle. Très bien. J'espère qu'il y a moyen d'améliorer les pertes du perso, là. Genre, histoire de le faire courir un peu plus vite. Enfin, marcher un peu plus vite de base. C'est fou, ça. Ce saloperie avait été déclassé. Autant que je sache, on les utilisait il n'y a pas si longtemps pour tester la dispersion de charge dans le désert canadien. C'est pas vrai. Je crois que je préfère pas savoir. Ouais, je préfère pas savoir. Bien. Donc, vous sentez les vagues d'ennemis arriver, vous aussi. Alors ? Tu t'en sors ou pas ? Et bah, c'est le GG. Du coup, on va s'arrêter après cette cité. Unité centrale trouvée. Sécurisez les données. Envoie la magie noire, lieutenant. Hé, t'en prends pas ton frère parce qu'il est doué. Alerte. Accès non autorisé détecté, Booker Kimball. Entrez le mot de passe. Vous avez 20 secondes pour valider. Spider. Merde, tu sais, je sais. C'est azerti. Quatre, trois, deux, un. Azerti ! Oh, putain. Ah bah, c'est bizarre. Ah, mon CPU cérébral. Fichtre. Ouais. Tu leur diras toi-même. Tu m'entends ? T'entends ? Tu leur diras toi-même. T'entends ? C'est la vidéo que tu veux enregistrer sur ta cassette. J'ai infiltré la première couche de micro. Chut ! Eh bien, écoutez, nous, on se laisse ici. Sur ce, je vous dis, bonne journée. Bonne soirée. Ça dépend quand vous avez regardé. Et à la prochaine, tout le monde, pour du Far Cry 3 Blood Dragon.